Effectivement, je suis David Chéren et je vais vous parler d'un outil en cours de développement, Edge Tools, qui vise à extraire automatiquement les paysages agricoles et qui vise aussi à calculer un certain nombre d'indicateurs pour caractériser ces... Donc, vous voyez qu'on est plusieurs impliqués dans ce travail-là. Il y a différents auteurs, notamment Gabriel Marquez, qui est aussi ici à SAGO, qui est actuellement le principal développeur de l'outil. Et puis, parmi les noms, il y a également Marc Lang, qui fera une présentation cet après-midi, mais sur un autre sujet. Voilà. Donc, ma présentation est structurée de cette façon. Je vais d'abord vous présenter un peu le contexte et puis les motivations qui nous ont amené à développer cet outil. Ensuite, je ferai un petit bilan de quels sont les indicateurs qui sont attendus quand on cherche à caractériser l'AE, donc une analyse du besoin, pour ensuite montrer un modèle conceptuel de données qui a guidé l'implémentation avec, finalement, un certain nombre de cas d'utilisation, donc de calculs d'indicateurs à l'aide de l'outil et donc dans sa version actuelle. Alors, l'AE, je rappelle, c'est un des objets linéaires arborés qu'on a beaucoup en France et peut-être un petit peu moins au Québec. Donc, c'est un objet qui remplit beaucoup de fonctions dans les paysages agricoles, notamment une fonction de protection, protection pour la faune sauvage, mais aussi protection des cultures à travers l'effet brise-vent, par exemple, protection des sols contre l'érosion. L'AE, c'est aussi un corridor écologique, donc ça permet de passer d'un habitat à l'autre pour les différentes espèces. Ça abrite potentiellement aussi des auxiliaires des cultures pour la régulation biologique sur les parcelles agricoles adjacentes. Et puis, ça produit du bois. Ça stocke du carbone à travers la racine et puis la biomasse aérienne. Bref, ça fournit beaucoup de services écosystémiques qui sont assez indispensables quand on parle de transition agroécologique. Il y a des enjeux actuels autour de l'AE, des enjeux de conservation et puis de gestion durable. Alors, vous avez tous en tête le remembrement qui a eu lieu en France à partir des années 50, qui a eu pour effet de faire disparaître un très grand nombre de haies. Mais en fait, c'est toujours à l'œuvre, cette régression. Et vous avez les chiffres qui sont sur la diapositive. Entre 2017 et 2021, on estime encore avoir perdu annuellement plus de 23 000 kilomètres de haies. Donc, c'est quand même assez important, malgré des politiques publiques au niveau national ou au niveau de l'Europe, qui visent à, d'une certaine façon, protéger ces haies ou ces infrastructures agroécologiques. Et puis aussi, qui incitent même à la replantation avec un programme tout récent en France, le programme Plantons des haies, proposé dans le cadre de France Relance. Ça, c'est pour les enjeux de conservation. Et puis, même si l'AE est présente sur un territoire, ce n'est pas pour ça que les fonctions sont opérationnelles. Donc, en fait, la qualité de l'AE est importante. Et la qualité, elle dépend aussi des pratiques de gestion. Et donc, il y a des dispositifs qui sont en train d'être mis en place en France pour essayer de certifier la bonne gestion de l'AE. Et donc, face à ces enjeux, on a des besoins. Déjà, d'avoir un référentiel cartographique qui permet d'avoir un état de référence de l'AE en France, des méthodes pour suivre l'évolution de ce linéaire de haies et puis pour évaluer aussi la qualité, les caractéristiques de l'AE. Alors, en fait, on n'est pas sans rien. Il y a des référentiels cartographiques en France qui existent dans lesquels l'AE est présente. On a notamment la BD Topo de l'IGN avec la couche végétation qui contient un attribut et qui permet de séparer les bois des haies en version 2. On a aussi la BDE qui est beaucoup plus récente et qui est un agrégat de deux sources initiales. La BD Topo, donc le référentiel précédent, mais aussi des haies qui sont présentes dans ce qu'on appelle le registre parcellaire graphique, donc les déclarations des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et notamment les surfaces non agricoles. Donc, deux sources de données qui composent cette BDE. Et en fait, ça a changé récemment puisque les deux produits ont fusionné et on n'a plus maintenant que la BD Topo, mais en version 3. Et donc, vous avez ici des illustrations de haies avec des représentations différentes suivant les sources initiales. On se rend compte malgré tout qu'à l'usage, ces produits ont certaines limites. Alors, on est contraint par une représentation qui ne convient pas forcément à tous les utilisateurs. Il y a aussi la coexistence de deux définitions au sein de la même couche de haies, donc ça pose des problèmes à l'usage. On peut avoir des incohérences temporelles parce que les sources de données ne sont pas issues des mêmes dates d'images. Et puis, on peut avoir de l'incomplétude aussi à certains endroits. Alors, on peut se dire, on va produire une méthode qui va permettre d'extraire automatiquement ces objets. Il en existe beaucoup dans la littérature, mais on s'aperçoit malgré tout que ça demande un certain niveau de technicité. Et souvent, on doit faire de l'apprentissage machine si on veut extraire ces objets à partir d'images. Donc, ce n'est pas forcément accessible à tout utilisateur. Et puis, par contre, il n'existe aucun outil qui permet de calculer un certain nombre d'indicateurs pour caractériser ces images. Donc, notre objectif dans ce travail, c'est d'une part de proposer un outil d'extraction automatique des aies à partir d'images, mais un outil extrêmement simple que tout utilisateur non-expert peut utiliser. Donc, une méthode très clic-bouton. Et puis, deuxième objectif, c'est de développer un certain nombre d'outils pour caractériser les aies, donc calculer un certain nombre d'indicateurs pour rendre compte de la multifonctionnalité des aies. Avec deux lignes directrices dans ce travail. La première, ce n'est pas réinventer la roue, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup de structures de données qui sont adaptées à la question. Il existe déjà pas mal d'outils qu'on peut remobiliser pour calculer un certain nombre d'indicateurs. Et en revanche, s'il y a besoin de développer des nouvelles fonctions, on le fait. Et puis, l'autre ligne directrice, c'est qu'on souhaite un outil opérationnel et accessible pour tout le monde, donc basé sur des outils libres, développés sous QGIS, qui s'appuient également sur des données qui sont disponibles France entière, données IGN notamment, et donc aussi le code source qui est ouvert. Alors, on ne part pas de rien dans ce travail. On avait travaillé pas mal sur la partie extraction, donc vous voyez un certain nombre de méthodes qui sont mentionnées ici, à gauche dans la diapositive. Et puis, on avait déjà commencé à développer un outil H-Tools, mais sous Argis à l'époque. Ça s'était arrêté en 2015, à l'état de prototype. Et donc là, l'idée ici, c'est de proposer un outil beaucoup plus simple pour l'extraction et puis également porter H-Tools sous QGIS en l'enrichissant également de pas mal de fonctions. Donc, avant d'implémenter, on s'est intéressé à identifier quels étaient les indicateurs importants pour les utilisateurs quand on parle de la haie. Donc, vous avez ici un tableau qui synthétise un peu les principaux indicateurs qui ont été identifiés d'après la littérature et puis des discussions aussi avec les acteurs de l'arbre en forêt de la haie en France. Donc, les indicateurs sont dans la colonne propriété ici et tous ces indicateurs sont catégorisés. Donc, il y a des indicateurs qui concernent plutôt la morphologie de l'objet, des indicateurs qui concernent sa physionomie. Vous voyez aussi dans la colonne accessibilité que certains indicateurs sont très faciles à calculer. Il y a déjà tous les outils sous SIG qui permettent ces calculs-là. D'autres sont plus compliqués et sont à l'étude et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et puis d'autres, on considère qu'on n'est pas encore dans l'opérationnalité comme la reconnaissance des essences automatiques au sein des. Donc, ça demande un travail plus important et ces indicateurs ne seront pas encore intégrés dans l'outil. Donc, vous avez la suite de ce tableau. Donc, on a des indicateurs à la fois à l'échelle de l'objet, à l'échelle du contexte, par exemple la position topographique d'une haie, à l'échelle du réseau, des indices de connectivité et puis à l'échelle du paysage. En analysant la littérature, on s'est rapidement aperçu aussi que la haie, c'était un objet qui avait beaucoup de définitions différentes et en fonction du point de vue qu'on a sur l'objet. Et vous avez trois définitions ici, une définition très générale du Larousse, le dictionnaire, la définition de l'IGN et puis une définition d'un agronome. Et donc, on a souhaité développer un outil qui ne soit pas dépendant d'une définition spécifique, mais on a plutôt cherché à développer un outil qui permettait de passer d'une représentation à une autre, donc en proposant des mécanismes pour agréger des objets, simplifier la représentation, etc. Donc ça, c'est le premier besoin important avant de concevoir l'outil. On s'est rapidement aperçu aussi que suivant les indicateurs, on avait besoin de travailler sur différentes géométries et donc des géométries polygones, si on a besoin de calculer la largeur d'une haie, par exemple. Si on a besoin de calculer sa longueur, de travailler sur des lignes et puis si on a besoin de calculer des indices de connectivité, on aura besoin des nœuds. Donc l'outil doit permettre de générer ces différentes géométries et puis de les relier entre elles, de naviguer entre ces géométries. Et puis on s'aperçoit rapidement aussi qu'en fonction des indicateurs, on va avoir besoin de découpages différents de la haie. Alors un découpage qui est un peu fondamental dans l'outil, c'est le découpage topologique, donc la structure topologique, qui est un premier point de vue en fait sur l'objet E. Mais si on s'intéresse par exemple à découper le tronçon en fonction de la structure morphologique avec des parties qui sont plutôt arborées et des parties plutôt arbustives, on a besoin d'un autre découpage. Et c'est vrai pour des rôles également comme le rôle brise-vent avec des orientations différentes du tronçon. Un autre point de vue. Et puis si on s'intéresse à ce qu'il y a à côté de la haie, on va devoir à nouveau redécouper l'objet. Et on peut faire ça pour d'autres indicateurs. Donc un besoin aussi d'adapter la représentation, le découpage, en fonction des indicateurs qu'on cherche à calculer. Et puis enfin, et je l'ai montré dans le tableau, il y a des indicateurs qui vont se calculer à l'échelle de l'objet, mais des indicateurs qui nécessitent de prendre en compte le voisinage de l'objet, donc la position topographique d'une haie par exemple. Des indicateurs qui nécessitent de travailler sur le réseau, et puis des indicateurs qui vont être calculés, qui vont être une synthèse au sein de fenêtres paysagères. Donc travailler à plusieurs niveaux d'analyse, niveaux d'échelle, pour calculer les indicateurs. On a bien identifié les besoins, on a ensuite, donc avant l'implémentation, pensé la conception de l'outil, et donc on a proposé une structure de données adaptée qui tient compte des différents besoins. Donc là, vous avez une représentation simplifiée d'un diagramme de classe UML, il n'y a pas les attributs, ici les indicateurs, pour simplifier un peu la représentation. Et donc, on a à la fois des classes qui appartiennent à l'outil Edge Tools, et puis des classes qui appartiennent à QGIS, puisque le développement est fait sous QGIS. Et donc, on voit bien dans ce diagramme UML que la haie, c'est un agrégat de trois géométries, les polygones, les lignes, les nœuds, avec une structure topologique, on a des relations topologiques entre les nœuds, les arcs et le polygone, avec un point de vue fondamental qui est l'arc topologique, donc une classe phi de Edge Arc, ici. Donc ça, c'est le point fondamental, et les découpages sont pris en compte dans la classe SubArc, si je ne parle que des arcs, avec un attribut qui permet de préciser le critère de découpage. Et donc, on peut faire ça pour différents découpages. Je vais maintenant vous présenter l'implémentation et différents cas d'utilisation. L'implémentation s'est faite sous QGIS, en Python, avec un nombre de dépendances très limité, simplement une dépendance pour des outils pour traiter le nuage de points 3D qui n'apparaît pas ici dans les différents outils pour l'instant. Donc Edge Tools, vous voyez, il y a différents modules, un module de préparation de données, un module qui permet de générer les points de vue, un module qui permet de calculer un certain nombre d'indicateurs, la morphologie, la physionomie, le contexte géographique, ce dont j'ai évoqué précédemment, et puis des indices dans le graphe. Je vais vous présenter les premiers cas d'utilisation qui concernent l'extraction d'abord des objets à partir d'images qui n'apparaissaient pas et qui n'apparaissent pas d'ailleurs encore pour l'instant dans la boîte aux outils. Méthode extrêmement simple, donc il n'y a pas de contribution scientifique ici, c'est simplement qu'on met à disposition l'utilisateur, un outil qui permet d'extraire facilement ces objets à partir d'images accessibles à tout le monde. Une orthophoto infrarouge couleur, un modèle numérique de hauteur, donc deux sources de données, on calcule un NDVI sur l'orthoimage, on seuille le NDVI pour ne retenir que la végétation, la même chose sur le MNH, modèle numérique de hauteur, on seuille la hauteur pour finalement ne retenir que la végétation d'une certaine hauteur et on récupère ainsi la couverture arborique. Donc extrêmement simple. Voilà un exemple de résultat avec l'extraction automatique, donc vous voyez les seuils de NDVI qui ont été choisis ici et les seuils de hauteur. Un autre exemple ici avec l'extraction, donc on a les haies, on a les forêts, on a les arbres isolés. Un troisième exemple ici. Et puis un quatrième exemple pour vous montrer que bien sûr il y a un impact sur le seuil de hauteur et que par exemple ici le seuil de hauteur à 2,50 m, on n'a pas trop de bruit dans l'image, ça fonctionne plutôt bien, mais par contre si on abaisse ce seuil de hauteur, on peut avoir des confusions notamment avec le maïs qui est une certaine hauteur et c'est de la végétation. Donc voilà, l'utilisateur peut décider à quel seuil il fait son extraction. Juste un aperçu rapide de la performance de la méthode, donc plus de 95% de bien classé, que ça soit avec un seuil de hauteur à 2 m ou 2,50 m. Et voilà, donc avec une performance évaluée sur pas mal d'échantillons choisis de manière aléatoire. Alors c'est pas fini, on a une couche d'éléments arborés tous types confondus, arbres isolés et forêts, et puis maintenant il va falloir chercher à séparer les haies du reste des éléments arborés. Donc là, on s'est appuyé sur une publication existante qui a été publiée dans la RIG en 2010, qui est une analyse morphologique qui permet de séparer les haies des arbres éparses, des bosquets et des forêts. Donc on a simplement réimplémenté ce petit part de décision. Un deuxième exemple ici avec le résultat. on a encore besoin de travailler sur cet aspect-là parce que c'est pas optimal pour l'instant ce qu'on récupère. Mais donc pour la suite, pour calculer les indicateurs, on récupère uniquement la couche de haies et on va donc continuer à introduire ça dans H-Tools et calculer les indicateurs. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant, les outils de préparation de données avant de faire les calculs. C'est ça qu'on met en entrée. On a une couche de haies et on voit bien que les haies en fait ça correspond ici à un agrégat d'objets. Les haies ne sont pas individualisées et donc il va falloir faire ce travail avant de calculer les indicateurs. Donc on crée l'axe médian par squelettisation donc on récupère l'axe médian de la haie. Donc un outil qui a été implémenté dans H-Tools. Ensuite, on va créer le point de vue topologique donc on va créer le graphe planaire, on crée les nœuds et on redécoupe les polygones pour avoir toujours une cohérence entre les trois géométries. On peut avoir un autre point de vue et par exemple vouloir tenir compte des changements d'orientation des tronçons et donc dans ce cas-là il faut rajouter des nœuds aux changements d'orientation. Donc on n'est plus dans le graphe topologique. On a besoin de redécouper les tronçons dans ce cas-là gérer les identifiants aussi en conséquence et redécouper les polygones donc c'est un autre point de vue qu'on vient de créer. Point de vue ici basé sur l'orientation des arcs. Donc c'est avec ça maintenant qu'on va pouvoir calculer les indicateurs pour un point de vue donné. Alors des indicateurs à l'échelle de l'objet d'abord ici vous avez un exemple d'interface graphique qui permet de calculer simplement la largeur de la haie avec deux méthodes qui sont proposées et vous avez une illustration de la méthode des transects. On crée des transects perpendiculaires à l'axe médian espacés d'une certaine distance et puis on calcule la largeur moyenne donc la longueur de chaque transect pour avoir la largeur moyenne de l'objet. C'est une façon de faire. Tous ces indicateurs sont stockés dans la table attributaire avec les différentes catégories d'indicateurs. La physionomie c'est très simple pour l'instant. On a un modèle numérique de hauteur qu'on va discrétiser en un certain nombre de classes fixées par l'utilisateur et donc on se retrouve avec une haie qui est discrétisé un modèle numérique de hauteur qui est discrétisé avec des classes de hauteur fixées par l'utilisateur et donc on peut ensuite calculer la proportion au sein de chaque polygone de ces classes de hauteur. Si on s'intéresse au contexte maintenant, on va regarder si la haie est située dans une pente, est-ce qu'elle est située plutôt sur une crête ou en fond de vallée. On a cette fois utilisé des outils qui existent sous grasse, les géomorphons qui permettent par analyse de voisinage de savoir si cette haie est dans une pente en crête ou en fond de vallée. C'est disponible sous grasse. On l'utilise dans H-Tools avec des paramètres qui sont définis par défaut et à l'utilisateur de changer s'il le souhaite. Des outils qui permettent de faire des analyses dans le graphe, des analyses de connectivité. Pour l'instant, on a pris ce qui existait directement dans la littérature. Donc, à l'échelle du réseau cette fois. Et puis aussi des indicateurs qui peuvent se calculer à l'échelle du paysage. On va construire des fenêtres paysagères et puis on va mesurer par exemple ici une densité de haies en mètres à l'hectare. Ce qui intéresse beaucoup les utilisateurs. Voilà pour des exemples de cas d'utilisation pour la version actuelle. Je vais conclure. H-Tools est un outil qui va permettre de faciliter la cartographie des haies à partir du moment où on a deux sources de données. Des ortho-images infrarouges couleurs et puis un modèle numérique de surface ou de hauteur. C'est vrai pour des photographies aériennes mais c'est vrai aussi pour des images satellites de type Pleiad. On l'a testé avec la même approche. On peut faire la séroscopie avec Pleiad donc avoir un modèle numérique de surface également. Et ces données sont distribuées en France par l'hygiène au niveau national. Donc chacun peut s'en emparer maintenant. Et puis pour caractériser les haies on a vu qu'il fallait avoir un outil qui permettait de générer différentes géométries générer différents points de vue donc des découpages multiples. Tenir compte de plusieurs échelles d'analyse aussi et puis avoir une structure de données topologique également pour les analyses dans le réseau. Et donc voilà H-Tools est conçu pour ça. Prochaine étape donc on prévoit une sortie de l'outil fin 2023. On a besoin encore de consolider un peu le code le documenter corriger certaines fonctions et puis on est encore en train d'enrichir pas mal les fonctions. À court terme on a un module spécifique pour traiter des nuages de points qui est prêt et qui va être intégré dans la boîte à outils avec des calculs dans le nuage de points assez simple pour l'instant. Spatialiser l'effet brise-vent donc il y a un travail qui est en cours également pour essayer de spatialiser un facteur de réduction de la vitesse du vent en fonction des caractéristiques de la haie et ça ça peut avoir un impact sur les rendements des parcelles agricoles. Une fonction pour adapter la définition de la haie et pour classer aussi le type de haie. Et donc le dépôt sera donc le code sera sous git un dépôt et donc si vous avez envie de contribuer vous êtes les bienvenus. Merci.